C'est le loup de labyrinthe qui nous déroule à notre champ d'enquête, pour débloquer ces secrets. Parce que ça a l'air d'arriver sur Metin2 très bientôt, et donc il y a plein de choses, il faut qu'on en parle. Ça continue d'arriver, mais il faut qu'on en parle, sinon je ne vais jamais en parler. Donc c'est parti. Déjà le 24 juillet, ils nous ont fait une petite publication sur Facebook, sur leur page Metin2 International, pour nous parler du biologiste. Parce qu'ils aiment bien, depuis quelques semaines, parler des PNJ, comme ça, genre ils ont parlé du riel pour dire, Alors MDR, il connaît bien les Metin, tout ça, tout ça, mais là, à la fin de leur post, ils ont laissé une petite phrase sympathique, disant que certaines rumeurs pouvaient éventuellement dire que ce biologiste aurait de nouveaux besoins d'aide, dans quelques temps. Donc, clairement, annonce de nouvelles quêtes biologistes. Donc très intéressant. Je ne sais pas si ça va être bien ou mal, voilà, dans ces vidéos, on va surtout voir tout ce qu'ils nous annoncent, mais après, juger si c'est bon ou si c'est mauvais, tout ça, tout ça, ça, on verra un peu plus tard. Et donc là, ils sont en train de nous balancer plein de teasings qui sont relatifs à une mise à jour qu'ils ont annoncée, qui aura lieu courant septembre, si je ne me trompe pas, je me trompe peut-être. Mais du coup, on a plein de trucs sur les réseaux sociaux, sur les forums, sur tout ça, là. Et du coup, on va parler un peu de tout ça. Voilà, par exemple, qu'est-ce qu'on a eu ensuite ? Le 4 août, on a eu un gros boss qui a été annoncé. Donc voilà, il n'y a pas plus d'infos que ça. C'était aussi sous forme de puzzle avec des petits codes à trouver pour certains, s'ils voulaient jouer pour avoir des cadeaux, tout ça. Bon, moi, je n'ai pas joué. Mais en tout cas, j'ai vu ça. Donc ce boss extrêmement chelou avec des trucs dans les mains, on ne sait pas ce que c'est. Il ne fait pas très peur, peut-être qu'il va niquer les mères, mais voilà. Après, sur Facebook et sur Instagram, séparément, ils ont balancé des photos de mobs slash boss, on ne sait pas trop. Par exemple, il y a ce machin des ténèbres, on ne sait pas trop ce que c'est, qui fait penser un petit peu à ce qu'on peut trouver dans les catacombes du diable. Donc très intriguant comme monstre. Alors, ça, c'est du bonus MV ou du bonus mal ou des bails comme ça, mais ça n'a pas l'air très sympathique. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a cette espèce de truc en plante chelou qui fait penser aux forêts, alors que pourtant, dans mes ténèbres, normalement, on a déjà ce qu'il faut au niveau forêt, parce que, putain, on a depuis très longtemps la forêt enchantée et la forêt... Ah non, ça ne s'appelle même pas comme ça en plus. C'est le bois enchanté et le bois rouge. Et maintenant, on a la forêt enchantée, si je ne me trompe pas dans les noms, donc la map 95. Donc on a ce qu'il faut en verdure, mais bon, apparemment, il y a du nouveau mob qui va arriver avec de la plante dans la tronche. Et ils ont annoncé plus précisément cette fois-ci des gnolles. Donc ça, normalement, c'est du bonus animaux, on ne peut pas se tromper. Donc avec notamment cette image de gnolles qu'ils ont publiée, c'était le 20 août, qui nous fait penser à ceux qu'on peut voir déjà à map 90. Parce que oui, les gnolles, on ne va pas se le cacher, c'est des mobs qu'on connaît déjà de toute manière. Donc, d'accord. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Voilà, on a eu aussi, comme annonce, cette espèce de tigre vert qui fait penser un petit peu au tigre qu'on peut retrouver dans la map feu. Mais version verte avec des espèces de cornes qui vont vers le bas. Ça fait penser encore à une autre map qu'on pourrait avoir, je ne sais pas. Enfin, il y a trop de... Jusqu'ici, déjà, vous pouvez voir qu'il y a plein de mobs qui ont l'air différents et on ne peut pas tous les mettre sur la même map, forcément. Bon, il y en a qui peuvent aller ensemble, mais pas tous. Ensuite, il y a ce gnolle, là aussi. Bon, lui, du coup, qui fait penser un petit peu à l'autre. Donc, eux, c'est bon, on peut les mettre ensemble. C'est valide. Donc, lui qui a l'air plutôt d'un magicien avec son bâton, là. Donc, voilà. Et le dernier, je crois que j'ai à vous proposer au niveau des créatures, c'est ce truc-là. Alors ça, si vous arrivez à comprendre à quoi il ressemble, vous m'expliquez. Parce que je n'arrive toujours pas à vraiment bien trouver la tête et comment marche la perspective sur cette image. Je pense pouvoir affirmer que ce mob a l'air stylé. Mais putain, on ne voit vraiment pas à quoi il ressemble ce truc. Donc, voilà. Pour ce qui est des petits mobs, là, qui sortent avec leur code à deviner, on peut voir un petit peu ce qu'ils vont rajouter dans les mages qui sont à venir. Et on a aussi des choses supplémentaires. Ils ont ramené des puzzles aussi. Les puzzles où je vous ai montré, par exemple, le gros boss au début. Il y a eu d'autres puzzles et donc qui étaient plutôt là pour montrer des décors, des maps. Donc, on a, par exemple, cette map avec l'espèce de ciel violet très chelou qui est très intéressante. On se demande qu'est-ce qu'on peut foutre comme mob là-dedans. Est-ce que vous vous fouteriez les gnolls là-dedans ? Je ne sais pas. Je me dirais non, en théorie. Enfin, voilà. On peut imaginer plein de choses. On a aussi ce décor-là. Donc, encore une autre map. Donc, au moins deux maps. Parce que celle-là n'a rien à voir avec celle qu'on vient de voir juste avant. Donc, celle-là un petit peu plus classique, des couleurs plus classiques. Des bâtiments, un arbre. OK. Et j'ai une dernière image aussi à vous montrer. Donc, ça, c'est sur le forum. Ils ont fait un post qui s'appelle directement Teaser qui est sur le forum. Et donc, voilà. On a cette statue où on peut imaginer que ça permet d'accéder à une des maps peut-être. On ne sait pas trop. Donc, voilà. À réfléchir. En tout cas, sympathique. Jolie statue. Et par-dessus ça aussi, sur le forum. Donc, dans le thread Teaser. Ils ont balancé des phrases de teasing. Donc, ça, le jour où je fais la vidéo, ils vont continuer d'en balancer. Mais déjà, on peut parler de celles qui ont déjà été mises. Donc, déjà, ils nous ont mis. Ne vous perdez pas, car Chegg Irab vous envoie dans un voyage incroyable. Donc, ça, ce n'est pas trop compliqué. Je pense qu'ils font référence au post qu'on a vu plus tôt et qui nous dit que le biologiste va avoir besoin de nous prochainement. Donc, ça confirme juste la nouvelle quête biologiste. Phrase suivante. Nous ne voudrions pas que vous vous salissiez les mains lorsque vous affrontez de nouveaux ennemis. Donc, là, en plus, ils nous ont rajouté un petit gifle avec un mec qui tient un gant et qui met une gifle. Tiens, gifle-gifle à quelqu'un d'autre. Donc, clairement, il n'y a pas besoin d'être un génie pour savoir qu'il parle de gants. Donc, what the fuck ? C'est très dur à imaginer, mais apparemment, des gants dans Metin 2. Après, on en a déjà, techniquement, des gants. Il y a les gants du voleur, le gant du roi sage, tout ça. Mais là, peut-être sous forme de stuff. Donc, un nouveau slot qui s'ajouterait dans le stuff pour avoir des gants, peut-être. En dessous du bracelet, il reste un peu de place. Donc, à voir. On ne sait pas. Phrase suivante. Êtes-vous un vrai guerrier ? Aiguisez vos compétences et faites trembler la terre. Donc, celle-là, elle est beaucoup moins claire que les précédentes. Et ce que la communauté imagine, là, de manière générale, c'est peut-être des compétences qui augmentent au-dessus de P. Donc, si c'est le cas, ça serait une mise à jour ouf, parce que ça changerait vraiment énormément le jeu, parce que c'est déjà assez compliqué, quand même, de mettre des pouvoirs en P. Et par définition, P veut dire parfait. Donc, je ne sais pas trop sur celle-là. Elle me fait un peu peur, parce que ça change beaucoup le jeu. Après, voilà, ça peut aussi être intéressant. Je ne sais pas. Celle-là est très intrigante. Et la plus récente que j'ai au jour où je vous fais la vidéo, c'est un pas à la fois, grimper vers des auteurs inconnus. Donc là, ça nous fait penser un petit peu à la tour. Donc, éventuellement, dans les maps qu'on a vues ou dans les mobs qu'on a vues, il y aurait une instance avec des étages sur le même principe que la tour. Et donc, voilà, je pense que c'est la seule conclusion qu'on peut tirer. Enfin, c'est la seule. C'est la conclusion que j'ai envie de tirer de cette phrase-là. Si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas dans les commentaires. Mais voilà, n'hésitez pas à aller voir, notamment sur le forum, ce thread-là. Et comme ça, vous pourrez voir les nouvelles phrases qui seront annoncées. Sinon, n'hésitez pas à venir sur les streams que je fais assez régulièrement à 21h le soir. On en parlera très, très sûrement. Et donc, venant à s'ajouter tout ça, on a un gros événement en ce moment. Enfin, en gros, c'est un événement qui est un événement XP et aussi un événement classement de l'hydra. Donc, il y a des bonus XP qui sont actifs pendant différentes petites périodes, là, jusqu'au 21 septembre. Mais ne vous enflammez pas, parce que le but de cet événement, c'est que les gens passent level 120. Ils encouragent clairement les gens à passer niveau 120. Et c'est pour ça que je vous en parle maintenant. C'est parce que, très sûrement, dans les instances qui vont sortir, ou les maps, tout ce qu'on a pu voir jusqu'ici, là, il va falloir être niveau 120 à un moment donné. Peut-être pas pour tout, mais en tout cas, ça a l'air d'être corrélé très fortement, tout ça. Et donc, ces bonus XP, ils ne sont disponibles que pour les gens qui ont au moins le niveau 101. Donc, je trouve que c'est un petit peu pute. Mais voilà, c'est un fait et c'est bien dommage. Mais voilà, c'est vraiment pour encourager les gens qui sont déjà THL à valider tout ça et à passer level 120. Et très sûrement pour pouvoir accéder à l'entièreté de la prochaine mise à jour. Donc voilà, et en plus de ça, comme j'ai pu le dire, il y a un classement de l'hydre. Donc voilà, deux fois où l'hydre va être défoncé par des joueurs. Et bien, il y a un petit classement avec des récompenses. Donc voilà, si vous êtes du très bon PVE et que vous pouvez défoncer l'hydre, n'hésitez pas à essayer d'entrer dans ce classement pour avoir les petites récompenses. Et sinon, il y a aussi un petit événement de but. Rien de très passionnant, mais sur les métines, entre 18h et 22h, du 25 août au 7 septembre, vous avez des petits objets intéressants. Il y a un moment donné où ça peut être des Switch. Je pense que c'est des Switch B. Mais voilà, il y a des trucs un petit peu intéressants. Donc n'hésitez pas si vous êtes intéressé par ça. Et je pense que la meilleure manière de finir cette vidéo, c'est qu'on regarde le trailer qui est sorti en parallèle de tout ça et qu'on puisse en parler un petit peu. Alors, on a encore un beau trailer avec des trucs qui ne ressemblent absolument pas à Metin 2, c'est-à-dire des personnages modélisés avec des outils qui n'ont rien à voir avec le moteur graphique de Metin. Non, ça va, on a des belles images, là. Alors, on va voir qu'il y a pas mal de choses très intéressantes, là. On revoit la map violette. OK, on voit les stuffs, mais ceux-là, ils sont déjà sortis. OK, il est extrêmement rapide, ce trailer. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on peut analyser de ce trailer à la con ? Bon, au début, c'est pas intéressant, c'est les trucs en 3D de merde. Mais juste après, qu'est-ce qu'on voit ? On voit donc la map avec les plantes. Ah, OK, du coup... Putain, j'avais pas pensé à regarder ça avant, mais du coup, j'aurais pu confirmer ce que j'ai dit avant. Donc, OK, on peut déjà corréler les mobs qu'on a vus. Donc, celui où j'avais dit qu'il ressemblait au tigre de combat de la map feu, ça va avec le mob plantes qu'on a vus, d'après ça. Et le ciel a l'air un petit peu violet, et donc, c'est peut-être la map violette, mais ça paraît vachement plus foncé que l'aperçu de la map violette qu'on a eu. La suite... Ah, qu'est-ce que c'est que ça ? Alors, ça, c'est des mobs. Ah, je pense que ceux-là, on peut les rapporter au gros lard qu'on a vu au début, sur le fond rouge, là. Peut-être que c'est ça. Mais en tout cas, c'est très stylé, parce que ça fait genre intérieur de château. C'est très, très stylé avec la lumière qui rentre et tout. Ça, ça m'intrigue vraiment beaucoup. Et c'est peut-être ça aussi qui est lié aux différents étages, au teaser qui balance, qui a des étages à monter, tout ça, tout ça. OK, après, on revoit un petit peu la map, avec les trucs d'arbres. Et enfin, on a un aperçu d'un gardien, qui va sûrement nous permettre d'accéder à une instance ou à une map. Et aussi, donc, on a un aperçu de la map violette. Donc, si, je pense qu'on peut confirmer que ça, c'est la map violette, parce que ça correspond au bâtiment qu'on a vu sur l'image teaser qu'ils ont balancé en puzzle. Ouais, donc je pense que c'est cette map violette sur laquelle on va retrouver les mobs plantes et l'espèce de tigre vert. OK. Bon, ben voilà tout ce que je pouvais vous dire sur les news qu'on a eues dernièrement. N'hésitez pas à donner votre avis, à ajouter des choses, si vous pensez qu'il y a des choses à ajouter, à débattre, tout ça, tout ça. N'hésitez pas aussi à nous rejoindre sur le Discord, qui est dans la description, où on parle beaucoup de tout et de rien, mais notamment, voilà, des mises à jour. Donc, n'hésitez pas à venir, c'est cool. Et notamment Twitch, comme j'ai pu vous en parler tout à l'heure, je stream assez souvent. Donc voilà, n'hésitez pas. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à exploser ce bouton de pouce bleu et à mettre un petit abonnement, si ce n'est pas déjà fait, les enfants, pourquoi pas. Et puis moi, je vous dis à plus pour une nouvelle vidéo sur Métis 2. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501